Bonsoir à tous, c'est très très plaisant de voir en si grand nombre, on ne savait pas trop. On ne savait pas trop combien de chaises qu'on allait mettre. Ça nous fait vraiment plaisir de voir que les gens ont répondu à notre invitation. Ça fait grandement plaisir. Je me présente, tout d'un coup, qu'il y en a qui ne connaissent pas, Nathaliane Pêcha, tout d'un coup, mairesse à la Ville de Sanitaire. Donc, l'objectif, on vous l'avait dit, dans le fond, de la soirée, c'est consultation au niveau des tranchées, au niveau des coupes-feux, en tout cas, peu importe le terme qu'on utilise. Mais l'objectif, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je sais qu'il y en a peut-être qui disent, bien là, moi, j'aimerais ça revenir sur ce qui a été fait. Mais honnêtement, ce n'est pas l'objectif de la rencontre de ce soir. C'est vraiment, c'est fait. On est conscient qu'il n'y a probablement pas tout le monde qui est du même avis que nous dans la façon que ça a été fait. C'est bien correct aussi. Chacun a le droit à son opinion. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller voir vers l'avenir et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on va quand même voir ce qui est présentement fait. Si jamais vous avez des craintes versus l'état actuel, c'est correct de le spécifier ce soir également. Mais vous allez voir que l'objectif, c'est vraiment de prendre toutes vos idées, d'aller de l'avant avec ça. Et si jamais il y en a qui veulent revenir nous voir, nous discuter, mettons, sur la façon dont ça a été fait ou quoi que ce soit, on est très ouverts à ça. Vous pouvez venir nous rencontrer directement à l'Hôtel de Ville. Mais on ne voulait quand même pas prendre une heure ce soir pour ce sujet-là précisément, parce que ce n'était pas l'objectif de la rencontre. C'était plus de voir vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce qu'on vous l'avait dit dans les différentes publications qu'on a faites ou dans les différents Facebook Live que vous alliez être interpellés lorsqu'on allait travailler sur un projet pour les Coupe-feu. Ça fait que c'est le début, dans le fond, de nos discussions. C'est le début de nos consultations. Et ça ne sera pas la fin. C'est vraiment une première. Puis ça va être évolutif dans le temps. Puis il va y en avoir différentes. Mais on va y revenir au fil de la soirée. Ça fait que j'aurais déjà le goût de vous laisser avec... Bonjour, tu fais ça vite. Je fais ça vite. Avec Marilyn Fournier, que vous avez vu également beaucoup dans les différents Facebook Live, notre nouvelle directrice générale à la Ville, qui a été coordonnatrice des mesures d'urgence. Donc vous l'avez vu énormément. Vous l'avez entendu parler. Puis j'en profite également pour vous dire que là, on enregistre. Bien là, Christian, il est là, on le savait pas. Mais on enregistre aussi également. Mais tu sais, l'objectif, c'est pas de réutiliser pour publiciser des commentaires qu'il y a eu ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour nous à l'interne. Pour pas qu'on échappe à un commentaire qu'on aurait oublié. Si on essaie de prendre des notes, Mélanie Paquin est ici pour ça. Mais tu sais, si jamais éventuellement, il y a un petit commentaire, puis qu'on dit, mon Dieu, super pertinent, comment ça qu'on ne l'a pas entendu ou on l'a échappé. C'est vraiment pour pouvoir revoir, puis garder ça dans nos archives. Donc on va y aller plus avec l'opérationnel, puis vous expliquer pourquoi qu'on est arrivé à ces coups de feu-là. Je trouve que c'est important, on l'a dit, mais dans différents Facebook Live. Marilyn, elle va vous faire un peu le topo de l'historique un peu de poids qu'on est arrivé à ça. On trouvait que c'était super important quand même de vous le dire. Dans quelles circonstances ça a été fait, pourquoi. Je vous laisse avec une petite présentation et je vous reviens ensuite. Alors oui, effectivement, l'idée, c'est juste de se remettre en contexte. Je vais faire un petit rappel des événements, mais je vais arrêter au moment où on a commencé à créer les tranchées coups de feu, parce que vous savez qu'après les tranchées coups de feu, on a encore eu un mois d'opération d'urgence. Mais là, on n'ira pas sur tout l'ensemble de cette opération-là, parce qu'on en aurait pour bien longtemps, puis ce n'est pas l'objectif. Mais juste à restituer le 2 juin, donc un vendredi, le 2 juin. Il y a eu des orages la veille, beaucoup d'orages électriques, qu'on appelait dans mon temps, donc des éclairs, pas de pluie, puis pas nécessairement de tonnerre non plus. Donc ça, c'est arrivé le 1er juin. Ça a créé beaucoup de foyers de feux de forêt partout à travers le Québec. Je vous dirais même, ça a fait comme descendre en ouest, dans un seul soir. Et le 2 juin, vers 16h, on a eu un appel de la ville de Lobel-sur-Quivion qui devait évacuer sa ville le lendemain matin. Et à 17h, on a eu un autre appel de Lobel-sur-Quivion pour nous dire qu'il évacuait la ville là. Alors, on a, au niveau de la ville de Sainte-Terre, organisé l'inscription des personnes évacuées de Lobel-sur-Quivion. Et on a également monté un centre d'accueil, qui a fait un centre d'hébergement d'urgence qui a été prêt à minuit et demi le 2 juin. Donc les gens de Quivion sont arrivés, sont venus s'inscrire, se sont allés à l'aréna et les lits les attendaient. Par la suite, le dimanche, donc dimanche le 4 juin, la qualité de l'air était exécrable. C'est là qu'on a demandé aux gens de se confiner volontairement, de fermer les fenêtres, les systèmes de ventilation, la distribution des masques N95 et également un centre de répit bonheur qui avait été mis à la disposition des gens. On a aussi commencé à cette date-là à faire des appels avec les gens qui venaient chercher des masques et qui présentaient des problèmes respiratoires. Donc à peu près au 2 ou 3 jours, on avait une équipe de bénévoles qui appelait les citoyens, qui nous disaient qu'il y avait des problèmes respiratoires, être sûr que tout le monde était correct. Le 5 juin, on s'est dit, attends un peu, on a commencé le 2, la qualité de l'air, ça sent la boucane, on commence à voir que le feu est menaçant. Autant au nord, au nord-est ou au sud du territoire. Donc là, on a contacté la SOPFEU. Et essentiellement, ce qu'on a dit à la SOPFEU, c'est si vous avez besoin d'aide pour protéger le territoire comme vous le faites actuellement à Normétal et à Lebel-sur-Quilion, on a la machinerie, on a l'expertise et on pourrait contribuer à la création de tranchées de coupe-feu. Et on a également commencé à préparer le plan d'évacuation de la ville de Sainte-Terre le 5 juin, qui a mené une rencontre avec la Société du Québec deux jours plus tard pour ficeler l'ensemble du plan d'évacuation de la ville, parce qu'on était rendus là. Ensuite de ça, donc le 5 juin, le 6 juin, on présente un premier tracé pour les tranchées de coupe-feu. On vous l'a dit lors des lives, le premier tracé a été refusé parce que c'était, selon eux, trop dangereux d'aller là où on voulait aller. Donc on a représenté d'autres tracés, ce qui nous a amené au 7 juin, où le 7 juin, notre tracé a été accepté à 17 heures. Donc on a décidé de commencer tout de suite l'opération, malgré qu'il était 17 heures, et on l'a commencé dans le parc industriel pour nous donner le temps d'informer les citoyens, notamment de la 14e avenue, et les citoyens qui étaient proches de là où on allait faire les tranchées de coupe-feu. Pour nous, c'était important d'informer les résidents de, un, si on avait des terrains privés où on devait aller, et deuxièmement, même si ce n'était pas les terrains privés des gens, on trouvait ça important de les informer parce que c'était derrière leur cours. Donc c'est un choix qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a commencé par le parc industriel le mercredi soir, 7 juin. Le même mercredi soir, 7 juin, on a eu une rencontre avec la Sopheu, toujours là, mais là, concernant le programme Intéli-feu et tout le ménage de la ville que vous avez vu dans les jours qui ont suivi. Donc c'est vraiment quelqu'un de la Sopheu qui est venu former nos volontaires. On avait une vingtaine de personnes qui ont été formées ce soir-là pour dire qu'est-ce qu'on doit récupérer dans les cours, c'est quoi un combustible, comment qu'on doit aménager les cours, comment on peut aider les citoyens à se protéger. Donc ça, c'est la Sopheu qui a fait cette formation-là, le 7 juin au soir, ce qui fait que le 8 juin, en même temps qu'on commençait à aller faire les tranchées de coupe-feu derrière les résidences, on commençait également le ménage de la ville. Donc je vous rappelle que tout a commencé le 2 juin et le 8 juin, on était dans les tranchées et dans le ménage. On en parlait tout à l'heure avec nos collègues et on se disait, mon Dieu, il me semble qu'il s'était écoulé une semaine ou deux semaines entre tout ça. Puis non, c'était une question de quelques jours, mais c'était tellement accéléré. Alors au niveau du topo, pour le volet ménage des rues, il y a plus de 50 personnes qui ont été impliquées à faire le ménage. Il y avait des employés de la ville, il y avait des volontaires également, des citoyens bénévoles, il y avait aussi des employés de chez Résolu qui sont venus à nous donner un coup de main pour ça. Ce qui fait qu'on a récupéré 32 camions de 10 roues de combustible potentiel pour 5 rues qu'on a nettoyées. Donc on a nettoyé 5 rues, celles qui étaient les plus proches des tranchées. Ça nous a fait 32 camions de 10 roues et une centaine de pneus usagés qu'on a sortis des cours également. Ça c'est pour le volet ménage. Pour ce qui est du volet coupe-feu, c'est le tracé qu'on a fait au niveau des coupe-feu. On va vous le représenter tout à l'heure pendant la période de consultation pour qu'on puisse l'avoir à l'œil. Le bout qu'on n'a pas fait c'est le bout ici qui était plus au niveau du sud-ouest. Marcel, tu me corriges si je me trompe. Parce qu'au moment où on a fait les tracés, il y avait une menace de ce côté-là et finalement la menace était beaucoup moins grande là. On s'est concentré dans ces secteurs-là ici. Donc, tout ce qui est en arrière de la polyvalence, le long de la 14e, le Mont-Bel, une partie également de la 113 Nord. Alors, pardon? Le Nord est par là. Le Nord est par là? Le Nord est par là. Ah, bien, je m'excuse. Elle est à l'envers. Bon. Bref, j'imagine que vous comprenez. Je ne suis pas mal sûr que vous savez où ils sont, les tracés, mais juste se souvenir dans le fond qu'on va la retourner avant le bout de consultation pour que vous ayez à l'endroit. Donc, 8,3 kilomètres de tranchées qui ont été effectuées. Ensuite de ça, l'idée des tranchées, on vous a mis ici des photos, là, plus des photos aériennes qu'on a prises. Donc, l'idée des tranchées, c'est aussi avec le programme Éterlie-feu, c'est de créer une distance de 40 mètres à partir de la ligne du terrain jusqu'aux premiers arbres. Minéraliser le terrain, donc s'assurer qu'il n'y a plus rien à brûler sur ce 40 mètres-là et arroser les tranchées coupe-feu quand le feu se rapproche trop près pour s'assurer que les coupe-feu fassent leur travail. Des arbres ont été abattus sur 6 terrains privés au niveau du milieu urbain et quelques-uns dans le secteur paroisse. On est allé abattre des arbres sur une douzaine de terrains privés. On est en contact avec la majorité de ces citoyens-là. Des arbres ont été abattus et vendus à des entreprises forestières. Vous l'avez vu, il y a encore du boulot qui traîne, il y a encore des branches qui traînent. On est en train de finaliser ce ramassage-là du boulot, des résidus, des branches et il faut voir aussi comment on va disposer du boulot. Donc, on est là-dedans. La disposition du boulot est à déterminer. Oui? Le boulot est disparu de la place qui est. Il y a le boulot. Dans le rang 10, le boulot est disparu. C'est parce que le boulot est à plusieurs endroits. Je comprends que dans le rang 10, il est disparu, mais ailleurs, il n'est pas disparu. On ne voulait pas mettre ce soir la liste de où est-ce qu'il reste du boulot justement pour ne pas tout disparaît. On va juste dire, parce qu'au début, je faisais la liste puis là, Nathalie-Anne et Marcel m'ont dit, bon, c'est nécessaire de mettre la liste. Non. Donc, mais il reste ça à finaliser. On le sait. Écoutez, c'est sûr que les feux de forêt, ça a été pour nous un mois et demi où on a mis à peu près sur pause à peu près tout ce qu'on devait faire sauf les urgences parce que, vous savez, au niveau des travaux publics, tout ce qui est de l'eau potable, les aquatiques, les égouts, tout ça, ça continue à rouler, mais on s'est beaucoup concentrés sur l'opération. Fait que là, on a du rattrapage à faire, mais là, je fais une parenthèse, je vous dirais que, malgré tout, rendu au 11 septembre, je trouve que ma gang des travaux publics ont roulé en s'il vous plaît pour être capable d'arriver à, oui, du retard dans nos objectifs, mais pas tant par rapport à ce qu'on aurait pu avoir pour avoir été mis sur pause pendant un mois et demi. Donc, la disposition du boulot est à déterminer. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec le boulot, à qui on le vend, comment on le vend, on le vend-tu, on le donne-tu, les gens sur qui on a, ou on a abattu des arbres sur vos terrains. Fait que ça, ça fait partie des choses qu'il reste à faire. Donc, à venir, je viens d'en parler, en récupération et disposition du bois. Tu as tenu trop vite. Excuse-moi, mais c'est facile. Laisse-moi le redire encore. Oui, d'accord. Et on va évaluer aussi les autres possibilités de distribution ou de disposition du bois. OK, là, Marielle. Réparation des dommages vers des terrains privés, on en a quelques personnes qui sont venues nous voir. J'en vois ici ce soir des gens qui nous ont dit, là, j'ai une pin qui a été arrachée sur mon certificat de localisation. Il ne marche plus, je ne sais pas où il est mon terrain. On a abîmé des fois du mobilier en passant. Donc, les gens qui sont venus nous voir, on a essayé de régler à la meilleure satisfaction des citoyens. Si jamais vous avez des dommages ou des anomalies que vous voyez sur vos terrains suite à la création des coups de feu, envoyez-nous un message à info à commercial ville-de-sanitaire.qc.ca. C'est sûr qu'on va aller vous voir, on va regarder c'est quoi les dommages, comment ça a été fait, est-ce qu'effectivement c'est dû au coupe-feu. Puis si oui, on va regarder comment on veut vous dédommager. L'idée, ce n'est vraiment pas d'avoir créé des problèmes supplémentaires. Je pense que jusqu'à maintenant, les gens qu'on est allés voir, on a tenu parole et on a réglé. La suite, aménagement des tranchées. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc, consultation citoyenne, moi j'y tenais beaucoup, j'en avais déjà parlé à une couple de citoyens puis je pense que le conseil municipal est à la même place que moi là-dessus. Pour nous, c'est important que les citoyens soient impliqués dans ce qu'on veut faire avec ces tranchées-là. Nathalie Anne va vous expliquer un petit peu comment on voit le processus de consultation, mais retenez que ce soir, c'est une première étape. C'est une première étape de consultation. Ça ne durera pas deux semaines, c'est sûr que ça va, il faut que ça prenne le temps qu'il faut pour être capable de le réfléchir intelligemment. Une fois qu'on va l'avoir réfléchi, qu'on va avoir décidé qu'est-ce qu'on veut avoir comme aménagement sur ces fours-feux-là, il va falloir estimer les coûts et faire les recherches de subventions qui s'imposent. Parce que vous le savez, la municipalité, c'est tous les citoyens dans le fond qui sont les revenus de la municipalité. Donc, on va évidemment aller à la recherche de subventions puis ça, il faut prendre le temps de les trouver et ça sera pendant 30 secondes puis ce qui va nous mener finalement à l'aménagement des tranchées. Ça fait que c'est sûr que les tranchées ne seront pas aménagées au mois de décembre cette année, c'est évident. Nathaliane vous dira un petit peu c'est quoi nos dates actuellement, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de les réfléchir. Il faut prendre le temps d'entendre aussi ce que les gens veulent, ce que les gens ne veulent pas et c'est quoi les préoccupations des gens aussi puis de tout le monde à la ville de Saint-Terre parce que tout notre paysage à tout le monde a été impacté, mais des gens qui habitent proche des tranchées. Je pense qu'il faut avoir une sensibilité pour ça, mais là je déborde dans ce que Nathaliane va vous dire tantôt. Oui, monsieur, la question? Le gouvernement n'a pas dit aux nouvelles à un moment donné que toutes les dépenses suivent aux tranchées ou à un moment donné? Oui, mais pas l'aménagement des tranchées par la suite. Mais oui, on est en train de finaliser notre facture qui va nous être remboursé par le gouvernement. Oui, pour tout ce qui était de la création des tranchées de coupe-feu, mais pour ce qui est de l'aménagement parce que la fonction première doit demeurer la protection du secteur. C'est sûr que vous pouvez nous dire qu'on veut avoir des cèdres là-dessus, on va le prendre en note, ça serait étonnant que ce soit ça qui arrive. Donc, la première fonction doit demeurer ça, mais en attendant, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec. Et c'est en attendant d'autres choses qui ne seront pas financées par le gouvernement dans le cadre du programme de remboursement des mesures d'aujourd'hui. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je passe... Ah, j'ai été... Le flambeau. Je vais faire ça rapide, moi aussi. On est bon, on est bon, parce que je pense qu'on veut entendre ce que vous avez à nous dire pour vrai. Merci. Dans le fond, c'est assez simple, je dirais, à partir de maintenant. L'objectif, on l'a dit, c'est d'avoir des idées. Vous pouvez avoir des idées à court terme, à plus long terme. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on ne reviendra pas sur ce qui a été fait, mais si jamais il y en a qui ont des craintes sur l'état actuel, ça peut être... Vous avez le droit de sortir vos idées de projets pour présentement, parce que comme Marilyn l'a dit, c'est sûr qu'on n'aménagera pas les coupes-feux demain matin. C'est sûr que ça... Parce que j'ai déjà une idée des idées qui vont sortir, parce que nous autres ici, on a flyé un peu là-dessus. Donc, je sais qu'on va sortir plein de belles idées de projets qu'on peut faire, mais vous le savez que ça peut coûter beaucoup de millions, fait que ce n'est pas quelque chose qui est planifié dans nos budgets dans les prochaines années, fait que c'est pour ça qu'il faut le travailler. Mais l'objectif de ce soir, c'est de partir, d'avoir aucun oeillard, d'avoir une vision très large, de sortir vos idées les plus folles. Puis éventuellement, on va mettre en place un comité consultatif, donc ça va être très évolutif. On va vous revenir... On n'a pas de date précise sur les prochaines étapes, mais on ne prendra pas six mois, on ne reviendra pas la semaine prochaine, mais ça ne sera pas dans six mois non plus. Mais on ne veut pas non plus créer trop d'attentes sur la date de l'aménagement final, mais ce qu'on s'attend, c'est qu'avec le comité consultatif, on va commencer à avancer dans les idées, l'entonnoir va être ouvert comme ça, puis tranquillement, on va y aller, puis en tenant compte des préoccupations des gens, respecter les gens qui sont vraiment près des coupes-feu, parce qu'on peut rester dans le centre-ville puis dire ça serait cool de faire telle affaire, telle affaire, mais quand on n'habite pas, quand ce n'est pas notre cour arrière, les coupes-feu, c'est autrement. Ça, soyez sans crainte, tout ça va être pris en considération, puis c'est ça qui va faire en sorte que l'entonnoir va se fermer, puis on va arriver avec des idées structurées qu'il va respecter le plus possible. Est-ce qu'on va répondre, est-ce que ça va satisfaire le projet à 100 % de la population, on ne s'attend pas à ça non plus. On est bien conscients qu'on va avoir de la difficulté à trouver un projet que tout le monde va être d'accord. Mais ça ne veut pas dire que le 8,3 km de coupes-feu qu'on a vu tout à l'heure, que c'est obligé d'être un projet pour le 8,3 km. Oui? Petite question. Le tranché qui appartient à la ville, il est situé où? Qu'est-ce qui appartient à la ville? Qu'est-ce qui appartient à des particuliers? Vous ne l'aviez pas dans la carte? Oui, mais sur la carte, on pourrait revenir sur la carte. OK. On pourrait y revenir avant de partir à la discussion et on vous le montrera parce qu'il y a quand même une bonne partie sur le territoire de la ville. Mais, Mme Blouin, il y a peut-être un certain nombre de membres qui sont sur un terrain privé, mais l'essentiel d'être franché est à la partie à la ville. Oui, c'est sûr. L'essentiel de la métier, c'est... C'est sûr que je vous ai demandé quels sont vraiment les sentiers qui appartiennent à la ville. C'est ça, parce que le programme a été l'IFEU, c'est ça le programme. On l'a verra du tout. On va la montrer pour la personne. Est-ce qu'on a perdu le nord? Tu vois le nord? On l'a vu le petit. Si tout le monde veut la voir, je vais la mettre-t-il. Mais, c'est ça. Fait que, tu sais, le programme a été l'IFEU lorsqu'on a consulté, parce que, tu sais, c'est pas sorti de notre tête. C'est sorti de notre tête de protéger, mais c'était beaucoup... On n'est pas allé dans tous les détails, mais c'était beaucoup plus au nord, là, qu'on voulait faire le premier coup de feu. Mais, c'est le programme à l'IFEU, mettons, au bord du Milaguin, qu'on voulait se protéger avec le gros feu de la belle sur Kivion qui descendait, là. Fait que, c'était un peu notre objectif d'offrir notre protection, là. Mais, c'était trop dangereux. Fait que, c'est pour ça que le plan, je vais dire, le plan B des coups de feu qui ont été faits. Puis, le programme a été l'IFEU, là, il part de la pelouse des propriétaires. C'est ça, le programme. Puis, après ça, c'est 40 mètres, là. Fait que, c'est vraiment ça, le programme a été l'IFEU qui nous a été proposé. Puis, tu sais, le trajet, nous, on a fait des suggestions, mais c'est la finalité avec le travail de la SOPEU, le partenariat de la SOPEU. C'est juste parce que je vous dis qu'est-ce qui appartient à la ville dans tout ça, pour apporter des idées, mais si ça ne vous appartient pas, on ne peut pas vous donner une idée qu'on va faire ça. Non, mais aujourd'hui, on ne veut pas que vous vous enfargiez justement là-dedans. Non, mais c'est vrai. Tu sais, si vous dites qu'on aimerait ça que ça soit comme un canal rideau et que ça soit une patinoire, non, mais est-ce que on a sorti l'idée, nous autres? Tu sais, un tracé de patinoire, bien, vous sortez l'idée, est-ce que c'est obligé d'être sur tout le 8,3 kilomètre? Non. On pourrait dire, bien, la partie du Montbel, ça serait vraiment le fun vu que c'est comme tout développé, sport, loisir, bien, que la partie Montbel, c'est une patinoire, un sentier d'or. Exemple, je donne juste un exemple là. Je ne prenais pas ça en note tout d'un coup qu'on ne fait pas ça. Mais je veux dire, puis il y a un bout de la 14e, on dit, ouais, là, tu sais, mettons, je ne sais pas trop, tel projet, ça ne serait pas possible, bien, ça ne sera pas possible puis ça pourrait être juste des sentiers aménagés, on met de la gravelle puis les gens peuvent aller marcher. Tu sais, c'est n'importe quoi, mais ce n'est pas obligé d'être un projet pour tout le 8. C'est ça qui est super important de se souvenir. J'aimerais juste apporter, si vous me permettez à Tania, une petite précision. La raison pour laquelle on vous dit, on ne connaît pas encore tout à fait exactement les délais puis les prochaines étapes et tout ça, c'est que ces prochaines étapes-là de consultation, nous, on aimerait ça que le comité de le comité consultatif de quelques citoyens qui veulent travailler avec nous sur le projet Coupe-feu, bien, on aimerait ça aussi que ce soit ce comité-là qui nous dise, bien, regarde, on va y aller avec une autre soirée de consultation ouverte ou non, on va y aller par un sondage web ou non, on va y aller par telle affaire. Plutôt que de tout déterminer nous autres-mêmes comment on veut faire la consultation, ce soir, c'est un premier jet, on veut sortir toutes les idées puis ensuite de ça, ce qu'on aimerait, c'est de travailler avec un comité de citoyens puis qui va nous suivre dans le fond, dans nos démarches puis qui va vraiment nous orienter autant au niveau de qu'est-ce qu'on veut comme projet que comment on veut consulter nos citoyens. Fait que c'est pour ça qu'on ne vous dit pas, bien, il va y avoir telle, telle, telle autre étape parce qu'on a une idée de ce qu'on voudrait faire mais on aimerait ça le faire avec les citoyens puis peut-être que nous, nos idées, c'est complètement pas ce que les gens du comité vont vouloir fait que c'est pour ça qu'on ne sait pas comment s'enligner, c'est qu'on veut l'enligner avec le comité. Je pense que ça touche quand même plusieurs personnes. Je veux dire, vous l'avez vu, on voit toutes les maisons autour donc ça vous touche énormément. Fait que c'est pour ça que depuis le début qu'on vous dit non, non, vous allez être consultés, on veut avoir vos idées, on veut que vous faisiez partie prenante dans le fond de ces décisions-là. C'est super important puis c'est un peu l'objectif. Oui, il y avait une question? Si je comprends bien, est-ce que vous voyez nous tomber? Oui, exact. Remue Ménage, vous dites, il y a quelqu'un qui a un coup de feu en arrière de chez eux puis il dit, ben moi j'ai une crainte puis j'allais dire je vais-tu aller là mais en tout cas, mettons, je ne voudrais pas que ça soit une piste de motocross en arrière de chez nous, ben il a le droit de le dire, mettons. Ben je le dis, oui, la piste de motocross, la piste de ski-dou, ça passe en fou. Je sais. J'ai une tranquillité d'esprit en arrière de chez nous. Je n'en ai plus. En fait, c'est assez hallucinant. Je veux dire, c'est un peu ça. Fait que tu sais, on veut que vous sortiez aussi les craintes puis on va être, puis tu sais, au fur et à mesure, je l'ai dit tout à l'heure, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, quand il y a des idées qui vont sortir, ben on va vouloir savoir si l'idée, si l'idée, elle arrive de quelqu'un qui habite sur la quatorzième qui a une tranche en arrière de chez eux ou si c'est l'idée de quelqu'un qui habite complètement à l'extrême mais, tu sais, il ne tient pas compte du respect de la personne de sa quatorzième, ben, tu sais, tout ça, on va tout prendre ça en note puis on va tout prendre ça en considération dans notre décision de projet. Puis ce qu'on se disait aussi, c'est que c'était important ce soir de se laisser, de se laisser sortir toutes nos idées, même les plus farfelues, même celles qu'on n'est pas d'accord. Fait que s'il y a quelqu'un qui se dit « Moi, j'aimerais ça d'avoir une piste de motocross sur le tranché, ben, on aimerait ça que vous le disiez puis on aimerait ça avoir, sentir le respect de dire « Ben, il y a le droit d'avoir cette idée-là, mais moi, j'ai le droit de ne pas l'avoir aussi. » Fait que, tu sais, ce qu'on aimerait, c'est s'assurer que les gens se sentent libres de s'exprimer. On a vu réagir sur les motocrosses. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui va avoir le courage je dirais qu'il faudrait une piste de motocrosses, mais c'est juste que ça se peut que votre suggestion soit complètement contraire à celle de la personne qui vient de parler puis c'est correct. C'est ça qu'on veut voir. Puis là, là-dessus, ben, on va falloir laisser ma rire parce qu'on... Oui, oui, non, c'est correct. Mais je voulais juste dire également, c'est un peu ça puis l'objectif n'est pas d'aller en détail dans tous les projets. Tu sais, mettons, quelqu'un qui dit « Ben, moi, je pense à un sentier de vélo. » Ben, on n'est pas obligé de dire « Faudrait que la piste soit faite comme ça, comme ça, comme ça. » Tu sais, je veux dire, c'est de sortir des idées. Fait que tu sais, c'est pas d'aller dans trop de détails puis de... Tu sais, l'objectif ce soir, c'est pas de vendre notre idée à tous ceux qui ont là. C'est ça que je veux dire. Tu sais, dans le fond, on veut entendre si on pouvait, ben, c'est quoi votre idée, c'est quoi votre idée. Mais on ne fera pas subir ça. Mais je veux dire, c'est un peu l'objectif d'entendre le plus d'idées possible. Si vous avez des craintes, on a bien compris les craintes. C'est correct si on a noté. C'est correct. Puis, tu sais, on veut vous inviter pour... C'est ça, vous exprimer, fait que c'est bien correct. Mais je veux juste dire, on n'est pas obligé d'aller dans le détail dans notre idée de projet. C'est de lancer des idées. Puis là, je sais que vous voulez donner votre idée, mais on va vous présenter dans le fond, Marie-Ève, non? Oui. Non? Je passais le nom, finalement, tu ne l'as plus. On vous présente, Marie-Ève Arcand, qui est notre nouvelle responsable des communications de la ville qui va commencer officiellement le 2 octobre. Elle va jouer le rôle de modératrice ce soir, donc... On va séparer ceux qui veulent. Fait qu'on vous laisse entre bonnes mains avec Marie-Ève, dans le fond, qui va, comme, vous lancer un peu. En fait, c'est à vous la parole. Puis là, je vais remettre la carte officielle qui est tranchée exacte qui a été faite, donc je vais pouvoir la mettre comme il faut. Mais ce qu'on souhaite, c'est que vous vous exprimiez puis que vous faites sans gêne puis le but, c'est de se respecter avec tout ce qui va se dire ce soir. Donc, nous, on prend toutes les notes. Vous êtes enregistrés pour être sûr de rien échapper puis après ça, on revient sur toutes ces belles idées-là puis on va pouvoir réaliser des beaux projets. On le souhaite. et bien sûr. Bien oui, dans le fond, le mot de la fin est assez simple. en tout cas, sérieusement, on est vraiment fiers de voir que vous êtes venus en grand nombre ce soir. On n'avait aucune idée. On s'est dit la température n'est pas pour nous. Peut-être que les gens ne voudront pas sortir. Honnêtement, on est vraiment content d'avoir entendu vos préoccupations, vos craintes puis sachez qu'on va les prendre en considération. Et n'hésitez pas. Vous avez d'autres idées, d'autres craintes. Vous pouvez toujours venir nous rencontrer. on est quand même très disponibles même si on est bien occupés, mais on est capable de se rendre disponibles. Je pense que c'est important qu'on puisse travailler ce projet-là ensemble. Toute la communauté ensemble, ça va être super important, je pense, pour qu'on soit fiers de ce qu'on aura bâti. Puis pour notre protection aussi, il ne faut pas oublier que c'est un peu l'objectif premier, qu'on va pouvoir dire qu'on est protégés. Ceux qui l'ont suivi, vous l'avez vu, au territoire du Nord-Ouest, qu'il était en train de faire les coupes-feux avec les flammes sur le bord, c'est ça qu'on a voulu éviter, nous. Je peux vous dire qu'on était bien fiers d'avoir terminé le gros d'ouvrage avant qu'on arrive là parce que ce n'était pas comme eux autres non plus de ce qu'ils ont vécu. Donc, je vous invite à remplir. Si jamais il manque une feuille, on va en sortir. J'ai des feuilles ici, vos coordonnées, si vous voulez être rappelés pour revenir ici parce qu'on n'a pas nécessairement le nom de tout le monde, mais la feuille est là pour ça. Vous allez être réinvités lorsqu'on décidera au mois de novembre de faire notre prochaine étape de consultation. Vous êtes vraiment les bienvenus à continuer avec nous là-dedans. N'hésitez pas, même s'il y a des gens qui n'étaient pas ici pour la première et qui veulent embarquer dans le processus. Là, on va prendre les gens au fur et à mesure. Il n'y a aucun problème. On est vraiment ouverts à toute suggestion de nouvelles personnes ou de nouvelles idées au fur et à mesure qu'on va travailler ça ensemble. Donc, n'hésitez pas à en jaser. Puis, j'aurais le goût de vous dire que c'est ça. Merci de vous être déplacés. C'est vraiment apprécié. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.